Aujourd'hui on va tester le plus de spécialités street food à Tokyo au Japon et avec moi j'ai un invité spécial que je vais invoquer Voici Amin de la chaîne Japania, un plaisir Un plaisir d'être ici On est dans la rue parfaite pour toi mon ami On est dans une rue en fait qui est spécialisée sur la street food sur plus de 1 km au 3 Il y a plus de 400 boutiques différentes donc je pense qu'à la fin de la journée tu vas être plutôt bien Du salé, du sucré, tu vas avoir de quoi faire Tu sais comment me charmer Donc on a à peine fait 50 mètres que j'ai déjà un truc à proposer Un petit taiyaki Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un taiyaki ? Je sais ce que c'est C'est une espèce de pâte en forme de poisson Et à l'intérieur il y a des surprises Ici ils ont des petites variétés un petit peu différentes Je te propose d'aller voir ça tout de suite Tu vois ça c'est le classique Et là en fait on a un à l'okonomiyaki Ils ont fait une fusion entre le dessert et le plat Donc je pense que ça peut être intéressant pour toi de tester cette dingue Ah oui avec plaisir En plus c'est seulement 210 yens Et même au chocolat c'est assez rare d'en trouver au chocolat Ça peut être pas mal ouais J'ai aimé bien Okonomiyaki taiyaki hitotsu To chokorei to hitotsu Onagai shimasu Oh tu t'es débrouillé comme un chef J'ai commandé en japonais mesdames et messieurs Grâce à l'aide de Amin le sensei Kampai Kampai C'est vraiment bon ça C'est validé hein Regarde l'intérieur rempli de chocolat moelleux Ça a l'air trop trop bon En fait le chocolat il est coulant Mais il est aussi crémeux Parce qu'ils ont mis du mascarpone dedans La texture est super agréable Dans le mien c'est à l'okonomiyaki Donc il y a du chou Il y a de la mayo De l'oeuf Du jambon Et la sauce Okonomiyaki voilà ouais Sucrée sauce okonomiyaki C'est vraiment bon Les taiyaki les poissons sont vraiment bons C'est un peu comme des pancakes Tu sais voilà c'est les pancakes japonais Il se délecte Incroyable Première fois que j'ai oublié de chocolat Premier taiyaki pour moi C'est un taiyaki assez original C'est bon c'est salé C'est satisfaisant Et c'est moelleux 7,8 sur 10 Alors moi je vais te dire J'aime beaucoup Et je mange beaucoup de choses Mais je suis assez sévère Dans une notation Donc là j'en ai goûté des taiyaki Il est bon Mais je vais juste lui mettre un 6 sur 10 Mais je me délecte quand même Mais 6 sur 10 pour le moment Le sévère et le gentil Good cups bad cups Prochain arrêt Qu'est-ce que c'est que ça ? Du karaage C'est du poulet frit japonais C'est très bon Un petit peu gras Mais C'est pas un problème Je t'emmène pas n'importe où Je t'emmène dans un magasin de karaage Qui est très connu Dans ce genre de magasin en général Quand c'est vraiment célèbre Il y a plein de célébrités De youtubeurs qui viennent visiter et tout Et à chaque fois ils ont leur tête Ou leur passage télé Qui est accroché devant le magasin Il y a une section youtubeur Est-ce qu'ils vont m'ajouter ici ? T'en a généralement genre au momo Donc ça c'est la cuisse de poulet Et ça c'est la poitrine Donc cette partie est moins grasse que celle-ci C'est chaud C'est chaud 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 On a commandé des morceaux de poitrine de poulet frits Ils sont beaux C'est très généreux Des énormes morceaux Il rigole pas avec les portions ici Tadakimasu Quel plaisir Il est tout gové L'intérieur est juteux La poitrine de poulet Ça peut être facilement sec ou trop cuit Là c'est parfait Incroyable Et je sais pas si la viande a été marinée Ou si c'est la panure Mais c'est très goûteux aussi Il y a des assaisonnements Il est pas trop gras C'est ça qui est bien en fait Avec ce morceau de poulet 8 sur 10 8 sur 10 là on est d'accord En tout cas la rue est magnifique Ça se voit que c'est quand même traditionnel Pas trop touristique Où va être notre prochain arrêt ? On vient de trouver un endroit Qui fait des yakitori Des petites brochettes japonaises Et tu peux trouver des brochettes De plusieurs parties du poulet en fait Tu vas voir les parties cuisses Les parties poitrines Après t'as des parties Qui sont un peu plus compliquées Genre le coeur Le foie Le gésier On peut partir sur des choses safe Comme on peut partir sur des choses improbables C'est toi qui vois On pourrait faire un mélange des deux Ok Let's go Ça sent beaucoup trop bon Ça sent les grillades Le charbon Le barbecue C'est vraiment beau de voir la personne Faire les petites brochettes Les déplacer Les saucer C'est un spectacle On a pris une version avec des oignons verts C'est ça, voilà C'est du negui japonais Avec les petits morceaux de cuisse de poulet Entre chaque Un grand classique de la cuisine japonais C'est des yakitori On va commencer par ça On a pris aussi quelque chose d'un peu plus sombre Qu'on va goûter après Kampai Kampai Simple, efficace Petit goût fumé Également petite sauce sucrée Vraiment délicieuse Qui vient caraméliser l'extérieur du poulet C'est une valeur sûre Ça coûte rien C'est rapide C'est bon C'est un peu dangereux à manger J'ai également pris une pièce un peu moins classique pour moi Il s'agit du gésier ou du sunagimo Euh, je sais pas c'est quoi du gésier C'est ton idée Tu veux pas trop en savoir, Yorker Bon, ben allons-y, hein J'essaye Bon appétit Hum, le goût est délicieux C'est vrai? Bon goût de viande Fumé Encore une fois, petite sauce Sucrée Par contre, la texture Ça a une texture vraiment croquante C'est croquant C'est croquant C'est caoutchouteux Rebondissant Mais il y a pas d'arrière-goût désagréable d'abat C'est maîtrisé C'est ça qui est intéressant avec les yakitoris C'est qu'en fonction des pièces que tu vas prendre La texture va être totalement différente Donc tu peux vachement jongler à ce niveau-là Pour une expérience assez variée C'est une expérience, effectivement Pour le premier, je donnerais un 8 sur 10 Pour ça, je donnerais un 6 sur 10 Pour le premier, c'est un 8 sur 10 Forcément, c'est dur de se louper Petit goût fumé qu'on retrouve pas forcément partout Donc c'était bon Et le deuxième, je fais confiance à Yorker S'il te plaît J'aimerais vraiment manger un dessert Après avoir mangé du gésier Je t'en supplie C'est le moment parfait Pour tester un petit dessert sympa Deux saisons Petit daifuku ichigo sakura fraise Un mochi japonais Avec une fraise à l'intérieur Et une sorte de mochi autour Mais cette fois-ci Le mochi est au goût sakura Donc c'est assez unique Et je pense que ça peut te laver un peu le palais Bonne idée Let's go Hop là, wow On a pris des sukiyaki Des sukiyaki carrément Alors sukiyaki, c'est des lamelles de bœuf Avec du riz et tout Fuji Non Alors ça, c'est une montagne On est pas loin Allez, continue Tu vas m'en sortir un qui va être bon Ça a l'air tellement mou Au Japon, ils aiment bien avoir des petites saisons Qui ne durent que genre deux semaines, trois semaines Et puis après, tu les retrouves plus Édition limitée Comme un drop supreme Exactement Regardez cette pâte molle C'est une pâte de mochi Donc c'est fait à base de pâte de riz Qui est écrasée par des géants marteaux Et à l'intérieur, il y a une fraise À l'intérieur de ça C'est fierce C'est fierce Tu vas me mettre la craie On n'a jamais mangé avant C'est mon premier vrai mochi Et du coup, première sensation C'est vraiment délicieux Texture très particulière de slime Mais slime agréable Et à l'intérieur, le goût de sakura J'ai jamais connu J'ai jamais goûté à ça Il y a un petit côté amande Floral bizarre J'ai jamais goûté un truc pareil La pâte d'aricots rouges aussi Ah, ok La fraise est délicieuse à l'intérieur Alors le mochi C'est une des causes de mort assez populaires au Japon Mais là, c'est tout pas avec Ça m'étonne pas 7 sur 10 pour moi C'est simple, efficace Je mets un 8 On a aussi cette petite brochette de dango Que j'ai prise Parce que je la vois toujours dans les animés Alors le dango, pareil C'est du mochi En fonction de la couleur C'est un ingrédient qui va changer Allons-y Des bonnes bines Le premier était au haricot, clairement Pour moi, c'est pas un dessert, les haricots Je suis encore un peu perturbé Il y en avait à l'intérieur? Ouais D'accord T'as pas voulu tes surprises, hein? Désolé, gros Alors celui-là, je pense que c'était le meilleur Sérieux? C'est bon, on dira des nouvelles J'ai l'impression de manger un gnocchi cru Il y a quoi dans ça? Je t'avoue, en fait, les dangos du magasin Ils sont un peu spécifiques Parce que normalement, c'est pas C'est rare que tu sois fourré à quelque chose Ça aussi, on dirait qu'il y a de la purée de patates À l'intérieur, j'aime pas vraiment Je suis désolé 2 sur 10 Comme ça Là, je suis vraiment au comble du bonheur Parce qu'on vient de trouver un resto Qui est littéralement tout ce que j'adore Dans un pain Il y a beaucoup de choix Oui, vraiment Donc ça, c'est des karepan Donc c'est des pains au curry Et avec des garnitures supplémentaires Et la spécialité ici, c'est le curry Avec le bœuf, là Le gros morceau de wagyu, là C'est du wagyu en plus On va aussi commander celui au fromage Parce que j'ai vu ici que C'est le gagnant du currypan Grand Prix 2022 Au Japon, ils aiment bien avoir des prix pour tout On va voir si ça vaut vraiment la médaille d'or Ouais, let's go C'est beaucoup plus gros que ce que je pensais Malheureusement, il n'y avait pas celui avec le bœuf Ça en a pris un du coup Le vainqueur du Grand Prix Donc celui au fromage Et l'autre, c'était butter chicken Ouais, l'autre, poulet au beurre Poulet au beurre, Rebecca Regardez ça, la belle panneure Tout autour, c'est doré, c'est croustillant Et à la fois moelleux Let's go, bon appétit Oh la vache Le poulet au beurre à l'intérieur Tellement bon C'est mon plat préféré Dans un pain frit C'est encore mieux Le grand gagnant du concours Fromage C'est pas un fromage élastique comme je pensais C'est beaucoup plus coulant Mais c'est un fromage savoureux et goûteux Ici au Japon, les trucs au fromage sont souvent très doux Là, on sent vraiment un goût De fromage assez puissant comme je l'aime On dirait un peu du gruyère On a aussi du curry à l'intérieur Je comprends pourquoi ça a gagné un prix 10 sur 10 pour les deux pains Ah ouais putain, le premier 10 sur 10 de la journée Tu voulais qu'on arrête ici ? J'ai aperçu encore de la friture J'ai dit oui C'est un magasin de bento Donc de petits repas, paniers repas que t'as achètes comme ça Et là en fait ils ont des croquettes Les croquettes c'est des croquettes Donc c'est de la friture Mais dedans t'as des ingrédients différents Et c'est une spécialité ici au Japon Il y a soit le menchi croquet De la viande mélangée avec la patate dans ta croquette Ou bien le kanikurimu croquet Du crabe avec de la crème dans une petite croquette On a choisi la croquette au crabe crémeux Et je suis vraiment impressionné par la friture Genre on dirait une montagne, un écosystème de corail T'as vu ? C'est piquant à l'extérieur Mais une fois que t'arrives à l'intérieur c'est crémeux Et ça fond dans la bouche Allez let's go Ah c'est froid Normalement il faut le chauffer C'est un magasin de bento Mais tu vas peut-être sentir quand même le petit goût Ouais Ça me fait penser à une fondue parmesan C'est effectivement crémeux à l'intérieur Mais vraiment doux, léger On sent un peu le fruit de mer, le crabe Mais c'est subtil Ça se mangerait très très bien avec une petite sauce sur le dessus Généralement voilà les japonais consomment ça avec une petite sauce tonkatsu Donc pour les panures dessus Et ils mangent ça généralement accompagné d'un bento Donc avec du riz et ce genre de choses Moi de base je suis pas très fruit de mer Mais ça passe crème Ouais Ta note ? 6,5 sur 10 6,6 sur 10 Voici un magasin de pouding C'est pas comme des petits snack packs qu'on a au Québec là On est loin du snack pack Là on a des poudings dans des pots sophistiqués C'est un dessert ultra populaire ici Et tu en trouves à plein de goûts différents Et ici c'est un magasin très sympa Qui te fait plein de trucs de saison Et des trucs un peu originaux Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant T'es fait Ils en ont même un de saison encore là On a pris trois sortes de Tommy's Pudding Qu'est-ce qu'on a ici mon cher Amine ? Là on a le produit de saison Qui contient des sakuras Puisqu'on arrive en plein dans cette saison Celui-là est au stagione Au final c'est l'italien ce truc quoi On a également pris le quattro fromaggi Pudding au quatre fromages Avec du bleuet De la myrtille Comme vous dites en France Lui il fait peur un peu quand même Il fait très peur Quatre fromages pour un dessert étrange On a aussi pris le plain Qui est le classique Je vais jusque dans le fond Tape dans le fond je suis pas ta mère Non Oh il y a des petits caramels Wow Tape dans le fond Bye Oh What the fuck C'est pas du snack pack C'est pas du flamby Meilleur pudding que j'ai mangé de ma vie Tellement crémeux Il est super onctueux Incroyable Et le caramel qui apporte juste la touche D'amertume qu'il faut en fait Pour contrebalancer le sucre Complètement équilibré Raffiné Avec des bons ingrédients On sent que le produit laitier Utilisé là-dedans Est de top qualité Le plain pour moi c'est un 10 sur 10 Le plain pour moi c'est un 8 sur 10 Là on passe sur le truc qui fait peur Quatre fromages Ça sent pas très bon Ça sent bizarre Ça sent bizarre C'est bon Petit côté cheesecake T'as pas l'air sur top En fait ça a un côté de cheesecake Et de base je suis pas fan de cheesecake Pour moi c'est moins validé là Ça me fait vraiment passer un cheesecake New York style Avec les fruits sur le dessus Un classique Je trouve pas ça mauvais Mais le plain est meilleur Ouais 6,5 sur 10 Moi je lui donne un 4,5 sur 10 Stagione Ah stagione Oh il y a une pétale de fleurs Putain incroyable On a trois couches Une gelée rose Une petite mousse violette Et la crème Here sir let's go Il est surprenant Il y a un gros fromage là-dedans Il y a du fromage bleu Mais non Qu'est-ce qu'il y a là quoi Attends Attends c'est pas possible Gorgonzola Mais tu es fou Il y a pas de gorgonzola Il y a un goût bizarre Il y a quelque chose d'étrange là-dedans Que j'aime pas trop Un goût d'épices aussi Je sais pas si c'est le sakura Mais on dirait qu'il y a du pain d'épices Mélange d'épices un peu de Noël Il y a de la cannelle un peu Ouais je pense qu'il y a de la cannelle là-dedans Pas trop mon style de saveur Je donne un 4 sur 10 Ah putain Moi je mets en 7 Ah ouais Regardez-moi ça De magnifiques onigiri Qu'est-ce que c'est mon cher des onigiri ? Un onigiri c'est une boulette de riz Dans une feuille de nori Une feuille d'algue Avec un ingrédient à l'intérieur Dans le riz Mais ça c'est pas n'importe quel onigiri C'est des onigiri de qualité Genre fait comme ça devant toi Extra C'est pas des onigiri qui chopent au conveni Ce que j'aperçois de différence C'est que les garnitures sont aussi sur le dessus Donc ça traverse au complet L'onigiri Et ça sort sur le dessus Plus de garniture Plus de plaisir J'ai vu sur le menu Qu'il y a au-dessus de 30 variétés Pas facile de choisir Mais je pense que je vais prendre wasabi Et bœuf grillé de miso Et tu peux choisir la taille Soit en grand Soit en petit Donc il y en a vraiment pour tous les estomacs Celui-là Ils ont l'air énormes On a pris des mini Mais c'est gigantesque On a tellement mangé Comment on va faire pour manger ça ? C'est fraîchement préparé En tout cas c'est encore très chaud C'est magnifique Les beaux morceaux de bœuf Et c'est la racine de wasabi ? Ouais c'est ça Et du coup on sent un peu les efflux de la sauce qui remonte jusqu'ici C'est façon sukiyaki Donc une spécialité japonaise Non c'est la rapetition Itadakimasu Itadakimasu C'est tellement moelleux Je pense que c'est le meilleur riz que j'ai mangé de ma vie Il est incroyable Il est vraiment trop bon C'est vraiment très très salé par contre la viande Mais du coup ça se balance bien avec le riz qui n'est pas salé Je t'avoue c'est un des meilleurs onigiri que j'ai mangé La viande est tendre, bien assaisonnée Bon goût de wasabi L'algue et le riz 10 sur 10 7,5 sur 10 8,5 sur 10 Simple mais efficace Je suis trop content On vient de trouver un mini stand à takoyaki J'en ai encore jamais mangé au Japon C'est une boule de pâte Dans laquelle il y a un petit morceau de pièvre Et c'est cuit dans une machine spéciale Et après il y a de la sauce blanche et brune T'as des feuilles d'algues et t'as du katsubu Des petits flocons de poissons séchés qui bougent Ouais, ouais, voilà, c'est ça On a quand même eu une très belle portion pour 300 yens Donc l'équivalent d'environ 3$, on en a 8 C'est quand même pas mal hein C'est vraiment pas cher C'est même suspect On va vérifier du coup que c'est suspect quand même Bon app Oh, c'est saut hein Hum, hum Hum, elles sont plutôt bon hein C'est bon Je m'attendais pas à ce que ce soit mou Mais la texture est quand même agréable C'est crémeux On sent l'oeuf qui est comme encore un peu coulant De la pâte Et pour tous ceux qui ont peur de dire Tiens, j'ai du coup un peu à l'intérieur de tout C'est vraiment juste une texture assez originale Mais ça n'a pas trop de goût La sauce sur le dessus est très bonne Les algues aussi, la mayo Franchement c'est solide comme street food Un classique que j'aime J'en ai goûté des incroyables Mais celui-là il est pas mal non plus hein Je lui mets un bon 6 et demi sur 10 Moi je donne un 6 sur 10 C'est pas le meilleur takoyaki que j'ai mangé J'avais continué ma quête De la recherche du meilleur takoyaki Je suis fini de tôt On a bien mangé Merci énormément pour cette découverte mon cher Merci à toi C'était un plaisir de te faire découvrir ces petits trucs Allez voir la chaîne d'Amine Japania Le lien est dans la description Et s'affiche également quelque part Merci à toi Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous